Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel LalaTarotReading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque poisson pour la période du 11 au 13 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. D'accord? On essaye d'avoir un trophée ici. Ok? On essaye d'avoir un trophée. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit. Thank you. On célébrera ensemble. Et on est très loin du trophée, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Alors, pour revenir à ce que je racontais tout à l'heure, cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Si jamais la lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Si par contre, vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, que ce soit par appel téléphonique ou encore par e-mail. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec... Les poissons. Ok. All right, just please give me a reading for my high series. Thank you so much. All right, just please give me a reading for my high series. C'est une énergie Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici marié à un homme qui est peut-être Bélier, Lion, Sagittaire. Il est probable que vous avez ici un homme dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas marié, il est probable que vous avez ici un homme qui a envie de vous épouser, qui vous voit ici comme sa femme. Vous avez ici affaire à un homme qui est très autoritaire. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup confiance en lui. Je vois ici quelqu'un qui est entrepreneur, business owner ou encore quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise ou d'une compagnie. Ou encore qui est manager. Et pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que le plus important ici pour vous, c'est d'être dans une relation harmonieuse avec cette personne. Le plus important ici pour vous, c'est que cet homme-là soit vraiment fier de vous, qu'il soit heureux, qu'il soit heureux en tant que tel. Alors, j'ai l'impression que vous sacrifiez beaucoup pour que cet homme soit heureux avec vous. Moi, je le dis, ce n'est pas censé être le contraire. Ah non, oui, c'est un parti, donc vous, peut-être que c'est le contraire. Ou c'est lui qui est carrément heureux du fait que vous êtes heureuse, d'accord? Mais, oui, c'est un parti, donc j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est la femme qui sacrifie beaucoup pour que cet homme soit heureux. So, j'ai l'impression que le plus important ici pour vous, c'est que cet homme soit heureux. Donc, si vous êtes marié, vous voulez réellement tout faire pour que votre mari soit heureux, pour qu'il soit fier d'être avec vous, pour qu'il n'ait pas envie de divorcer, et pour qu'il soit juste content, j'ai l'impression que vous subissez, vous vous pliez ici, peut-être même à toutes les caprices de votre partenaire. Pour une autre partie, donc, si vous êtes ici un homme, c'est peut-être ce que vous faites pour votre femme, ok? Mais les énergies que je capte, c'est des énergies ici d'une femme qui fait ça pour son homme, alright? Et on est ici dans une situation où, voilà, quoi, le centre de votre univers, le centre même de votre vie, c'est carrément votre partenaire. Here. Yup. Puis, c'est d'un parti dont vous avez l'impression qu'il y a ici une différence monétaire entre vous et votre partenaire. Il est probable que la femme fasse plus d'argent que l'homme. Et j'ai l'impression que parce que vous faites beaucoup plus d'argent que votre mari, vous voulez réellement lui donner ce dont il a besoin. Vous lui faites des cadeaux, vous lui achetez tout ce qu'il veut. J'ai même l'impression que vous investissez dans son business. S'il a un business, je vois ici quelqu'un. Pour une autre partie dont vous, je vois ici quelqu'un qui veut carrément ouvrir un bar, une boîte de nuit ou encore un restaurant ou en tout cas un endroit où certaines personnes peuvent venir s'asseoir pour discuter. Here. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup financer les idées de votre partenaire, le business de votre partenaire. Vous n'avez que Dieu pour votre partenaire. C'est votre partenaire qui est le centre de votre intérêt, le centre de votre vie. C'est vraiment lui seul qui a de l'importance à vos yeux. D'accord? Et pendant cette période dans laquelle nous allons nous trouver, le plus important ici pour vous, c'est vraiment de rendre cette personne heureuse. Mais pour une autre partie dont vous par contre, j'ai l'impression que votre partenaire est difficile. Il n'est jamais reconnaissant. Il ne reconnaît pas en tant que tel ce que vous faites pour lui. Il ne reconnaît pas en tant que tel les sacrifices que vous faites dans sa vie. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas humble. Et c'est ici un grand problème dans la relation que vous avez avec cette personne. Vous l'aimez certainement, mais vous aurez aimé qu'il soit un peu plus humble. Vous aurez aimé qu'il soit un peu moins agressif. Vous pouvez s'être empathie. Donc, j'ai même l'impression que vous avez ici affaire à un partenaire autoritaire. Il aime vous dicter quoi faire, quoi dire, comment vous habiller, comment être. Alors qu'à la fin, ce n'est même pas lui ici qui vous donne de l'argent pour vous occuper de vous. Ah, c'est quel genre de... Comment on les appelle ces gens-là ? I don't know. Ça, c'est le genre de mari. Que Dieu éloigne ça de moi. Vraiment très très loin. Parce que je risque de perdre ma patience. Et ma main qui est là risque de le gifler un bon matin. C'est juste mon opinion. Ça, c'est moi. I don't like that. Tu me dis pas quoi faire, quand faire, où faire. Je fais ce que je veux. Anyway. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est donc probable que vous avez même aussi ici affaire à un partenaire qui ne sait pas réellement peser ses mots. Quand il vous parle, il ne vous parle pas avec respect. Donc, vous, vous faites tout pour qu'il soit heureux. Mais quant à lui, il vous manque de respect. C'est un peu vous et les gens qui mordent la main qui les nourrit. Vous connaissez ça. Tu as faim, tu n'as pas l'argent pour manger. Et la personne qui te donne à manger, là. Tu manges la nourriture que la personne te donne. Et puis, tu mords sa main encore pour mettre dessus. La personne aussi, comme la personne est tellement bête, la personne continue de te donner à manger. Ah, non. Puis, de partir d'envoi pour de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Je ressens l'énergie d'une femme qui subit ça. Peut-être que vous êtes un homme et c'est l'inverse. À vous de savoir. But. Yep. So, on a ici un problème d'ingratitude. Right? Complètement ingrat. Il ne sait pas connaître sa place. Mais vous êtes quand même amoureuse de lui. Il a dit que si on vous demande, mais pourquoi tu restes dans une situation si toxique? La réponse que vous allez donner c'est, mais je l'aime. Je l'aime. On s'aime. Je l'aime. A la vie où sont des mots qui volent Pour des chanteurs de rock'n'roll Mais je les chante pour toi Yup ! Si vous voyez cette dernière partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous tombez même encore plus amoureuse d'une personne quand la personne vous manque de respect. C'est-à-dire que quand vous abusez émotionnellement, mais cet abus émotionnel-là nourrit l'amour que vous avez pour lui. Je pensais que l'amour est essentiel, quelque chose de beau, de magique, de magnifique quoi. Je me sens planer. J'avais des ailes, j'avais planer comme ça. Mais pour vous, c'est carrément le contraire. Plus il abuse de vous, plus vous pensez qu'il vous aime mon corps, plus vous l'aimez. What's wrong with you ? Oh ! Je n'ai pas envie de mettre ma tête dans le mariage des gens parce qu'il y a la bague dans cette histoire. Là, il y a la bague. Quand il n'y a pas la bague, au moins, tu peux dire quelque chose. Mais là, il y a la bague. Moi, je ne sais pas. Soit tu ouvres tes yeux toi-même, tu essaies de voir dans quoi tu es. Ou bien, I don't know. Ça, c'est quoi ? Anyway, vous pouvez essayer d'avoir affaire à quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est Bélier Lion, Sagittaire Verseau. Et c'est tout. Bisous, bye.